J'espère que vous avez fini avec vos conclusions et vos rapports. J'ai fait le tour des pharmacies comme convenu. Tenez, voici le résultat. J'ai exécuté toutes les consignes à la lettre. J'ai fait le tour des vendeurs de médicaments de la rue. Ça n'a pas été facile. Chance, nos indiques font du bon boulot. Voici le résultat. Vous avez fait du bon boulot. Mais il va falloir qu'on se remue les ménages. Il s'agit d'une centaine de victimes. Et si les pharmaciens verraient été à l'origine de cette catastrophe? This is impossible! Il y a plus de 100 pharmacies dans cette ville! Et elles ont toutes été visitées. C'est vrai. Les médicaments ont été livrés par la SODIM à l'espace de deux semaines. Nous avons vérifié tous les documents. Et ça ne peut non plus être l'oeuvre des vendeurs de la rue. Ça n'empêche, une fois qu'on aura mis la main sur ces criminels, ils seront... Mon commissaire! Vous nous l'avez toujours déconseillé. Et puis quoi? Vous savez que ma femme fait partie des victimes? Certes, mon commissaire. Mais vous nous avez toujours demandé de ne pas mélanger les sentiments et le boulot. Ok, on n'en parle plus. En passant, j'ai oublié. De la part de la femme du douanier, vous connaissez la suite. Mettez-le dans le dossier. Décidément, on aura tout vu dans ce métier. Une preuve de plus que nous avons du pain sur la planche. Mon commissaire! Nous sommes fiers d'avoir un patron comme vous. Vous comprenez pourquoi je vous fais entièrement confiance. Allez, au boulot les gars! Copy date! Et bien sûr, vous ne vous reprochez de rien. Vous blaguez, je suppose. Voyez-vous, dans mon boulot, en blague jamais, tout le monde est potentiel suspect jusqu'à ce qu'enquête soit close. C'est quoi votre programme ici? Mon chef, le directeur des ventes est mieux placé pour vous. Vous travaillez combien de jours par semaine? Je travaille de 8 à 8 heures et se termine à 17 heures, avec une pause entre 12 et 13 heures. Il m'a été informé que vous êtes le responsable de la livraison. Vous n'avez rien remarqué de suspect dernièrement. Monsieur le commissaire, tous les documents comptables sont ici et sont à votre disposition dès que vous le souhaitez. Les gens sont venus vous voir. Ils vous ont proposé des sommes faramineuses pour que vous introduisez des médicaments périmés dans la livraison. Pourquoi l'avez-vous fait? Monsieur le commissaire, pourquoi l'avez-vous fait? S'il vous plaît, avec tout le respect que je voudrais, je ne sais pas de quoi vous parler. Vous voyez alors, je serai obligé de vous demander la liste de tous les gens que vous fréquentez. Nom, Rénom et Numéro de téléphone. Et surtout, mettez-vous à notre disposition. C'est quoi cette façon? Désolé pour cette intrusion, mais ce n'est pas de sa faute, Docteur Mangabelle. Mais mon commissaire venant de vous, ce n'est pas un exemple. A cause de vous, ma femme a failli passer de vie à trépas. Et vous voulez me parler de morale? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Docteur Mangabelle, vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire. Vous êtes prié de garder le silence. Le reste, vous connaissez. Embarquez-moi ça. Je vous laisse. 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 – Sous-titrage FR 2021